bonjour bonsoir à tout le monde donc moi je suis militant des droits de l'homme particulièrement militant abolitionniste d'origine mauritanienne je m'appelle dico ranoun j'ai vu en france depuis 1998 et je suis je suis membre des d'une organisation mauritanienne qu'on dénomme l'association des harapings de mauritanie en europe qui est basée ici en france dont le président s'appelle le docteur mahméli yahia ou de siré l'association a été créée en 2001 dont je suis membre fondateur le siré assure la présidence depuis un des mille ans donc l'association est basée à clissis sous bois bon revenons maintenant à ce qui me pousse aujourd'hui à réagir c'est par rapport à ses écrits scandaleux de madame mariella villasante cervello qui s'est dit anthropologue décidément elle n'a pas fini d'entreposer des mensonges et particulièrement des rapports mensonger sur la mauritanie quand une soit disant scientifique s'est met à mentir en public là ça effraye tout le monde c'est plus que scandaleux c'est tout simplement une horreur madame docteur mariella villasante cervello assume que l'onimant les rapporteurs des nations unies ment ment que les victimes elles mentent aussi que personne n'a droit de dire la réalité de l'horreur de l'esclavage personne n'a le droit de se plaindre de l'esclavage qui est un crime contre l'humanité quand elle dit j'ai conduit des recherches anthropologiques depuis 1986 et suis ce pays de près mais vous suivez ce pays de près en 86 vous n'avez pas trouvé d'esclaves à 86 vous assumez madame que vous n'avez pas envie parce que vous n'avez pas cherché on voit ce qu'on vient de chercher en réalité vous n'êtes pas cherché vous n'êtes pas partie de chercher non vous êtes parti faire des études mensonger pour embellir quelque chose des crasses en 86 les mauritaniens aucun mauritanie mort ou vivant aujourd'hui nous peut dire qu'en 86 une personne qui s'y ont la mauritanie en 1986 n'a pas vu ses femmes qu'on qu'on donne qu'on lègue qu'on peut vendre qu'on vend jusqu'à nos jours et qu'on peut violer qu'on peut tout faire vous en tant que femme ça vous a pas choqué au contraire vous étiez là en 1986 vous avouez même à demi-mot que vous ça vous choque pas et en plus vous ne pouvez pas nier que vous avez été servi par ces esclaves et vous avez été vous étiez ici vous vous parcourez le métro vous courez derrière je sais pas quoi là bas vous est parti vous êtes retrouvé comme une princesse c'est cette situation-là encore qui vous suit cet privilège que vous avez eu d'exploiter les esclaves à votre à votre bon vouloir et que vous vous avez voulu récompenser les maîtres en disant que moi je vais vous soutenir je vais vous assurer l'impunité je vais toujours nier ce que vous faites ici je vais défrayer des chroniques mensongers pour dire que ce que disent les militants des droits de l'homme les abolitionnistes c'est faux madame vous dites que birama en disant encore à mauritanie on peut offrir un homme ou une femme à l'occasion d'une naissance ou d'un mariage vous vous êtes plus mouritanien que nous vous vous pouvez connaître la mouritanie mieux que birama mieux que moi dico mieux que où le serait mieux que ses victimes cela vous choque pas madame nous ne sommes plus les années 1986 où il y avait que vos rapports mensongers rien d'autre aujourd'hui que la technologie soit loué à la seconde et à la nuit on peut vous rapporter une bonne information image à l'appui vous au lieu de prendre des liens je ne sais où de vos études mensongers ou de vos écrits qu'on n'a pas besoin en vérité puisque ça ne rapporte rien pour parler quelque chose il faut moins les connaître pour étudier quelque chose il faut aller les chercher cela ne vous dit rien depuis ça fait plus bientôt 35 ans je suis dans cette liste j'ai jamais entendu votre nom j'ai jamais entendu votre nom c'est qu'ils sont venus en mauritanie à la fois qui ont été touchés et qui ont mené des actions pour essayer de libérer des esclaves leurs noms sont connus comme lui en carrière vers les années 30 il est connu et d'autres et d'autres mais vous n'y le pas je suis tombé sur un rapport des docteurs de venant de marie à la ville s ville à c'est le vélo donc en quoi vous voulez nous imposer vos vos mensonges pour couvrir des criminels au nom de quoi parce que vous êtes un trouble soit disant scientifique je sais pas quoi scientifique dans votre entre quatre murs scientifique qui mis la réalité scientifique qui est qui est en train de d'embellir un crime contre l'humanité qui est en train d'encourager un crime contre l'humanité la france la france aussi a classé l'esclavage sur le au rang d'un crime contre l'humanité ce n'est pas seulement parce que en 2015 il ya eu des lois votées il ya eu ceci en 2007 il ya eu des lois votées il ya eu ceci que ça cessait il ya plus de marché aux esclaves ce n'est pas parce que la drogue est interdite en france qu'il ya pas de douleur madame c'est pas parce que une loi contre le duel la drogue est faite en france que la police doit s'asseoir et dire que là il ya plus d'huile parce qu'on a une loi qui dit qu'il ya plus d'huile il est interdit de vendre la drogue madame vous nous parlez des lois très bien mais pourquoi vous ne parlez pas des décrets d'application madame je vous mets au défi de nous amener de nous apporter la preuve de l'application de la loi je vous mets au défi de m'amener de nous amener la preuve qu'il ya eu des esclavagistes qui ont été punis et cela a mis fin aux pratiques de l'esclavage depuis la création de la mauritanie madame est un peu pitié de ces gamines convient de ces femmes comme viol vous êtes une femme vous êtes féministe vous n'avez pas honte en 2017 on peut vendre une femme à mauritanie on peut céder une femme à mauritanie malgré vos sentiments de de vouloir honorer peut-être un engagement que vous avez pris vers les années je sais pas vos années d'amour que vous avez eu avec un mauritanien et que vous voulez sauver on connaît la petite sens honnête on connaît la petite technique on connaît la petite bête nous nous sommes des victimes vous n'allez pas connaître la mauritanie et ce que vivent les victimes plus que nous vous êtes venus vous avez été accueillis peut-être bien accueillis bien mis à l'aise et on vous a servi comme une princesse avec le service des esclaves et vous êtes là aujourd'hui en train de dire que ces victimes là n'ont pas droit de réclamer leurs droits au nom de quoi au nom de vos autres au nom de votre anthropologie qu'est-ce qu'on a ciré de vos entrepôles votre entreposage des je sais pas quoi des mensonges et des rapports des rapports tout le monde est menteur à part vous vous pouvez avoir raison sur tout vous pouvez avoir un jour sur tout vous croyez que tout le monde doit se plier à selon ce que vous écrivez mais c'est nos derniers soucis vous êtes tellement ridiculisé vous êtes tellement minuscule vous vous intéressez pas à l'esclavage puisque ça vous dit rien pour vous c'est normal ça doit continuer on connaît cette intelligence toujours en complicité on la connaît on la connaît on n'a pas besoin d'aller faire des recherches d'anthropologie pour vous connaître on sait déjà vous écrit que vous avez écrit dit de quel bois vous soffiez on se vous chauffer dans les mêmes dans avec le même bois que on n'a pas besoin de vous d'aller fouiller longtemps ou votre article plein plein de chadrins plein de peines pour vous parce que tout simplement il est mensonger il est honteux au 21e siècle en 2017 que une soi-disant intellectuelle chercheuse anthropologue je sais pas quoi et quoi et quoi et quoi d'autre apparemment qui a entreposé pas mal de rapports mensongers qui sont en train d'être démonté par a ou b par les victimes et par les défenseurs des victimes et que vous êtes là en train de sortir comme un dragon à vouloir dire c'est moi qui impose ceci parce que je suis je suis j'impose à les journalistes j'impose ceci j'impose cela mais vous croyez quoi vous croyez que les journalistes aussi doit perdre leur temps à publier vos mensonges qu'on peut démonter par rien qu'une vidéo je peux vous envoyer tout de suite une vidéo d'une gamine une gamine qui se plaint qu'elle a été qu'elle sa mère ses arrières ses arrières parents ont toujours été vendus ont été cédés ont été loués ont été prêtés vous pouvez nier qu'il n'y a pas eu plus de 200 femmes qui ont été vendus en arabie saoudite l'association des chefs de famille là d'un minute muter mortale elle n'a pas mis ça au nu en fait vos liens vos rapports votre article il ne se base sur rien rien moi si vous m'avez donné un exemple en disant qu'on va là depuis en 1986 l'esclavage a été interdit l'esclavage et étant et proibé qui a eu le décret d'application il est là qui a eu au moins 10 20 30 40 esclavagistes qui ont été qui ont été condamné lourdement et que cela a fait en effet que l'esclavage ne perdure plus qu'on ne peut plus vendre qu'on ne peut plus louer qu'on ne peut plus acheter qu'on ne peut plus faire ceci ou cela là j'aurais compris mais vous n'avez rien vous n'avez rien à part votre petite plume blablabla blablabla oui je suis oui j'ai su mais on n'a rien assuré de ce que vous êtes parce que vous avez déjà menti et vous avez foutu la honte à tous ceux qui se disent anthropologue et chercheurs dans ses corps de métier c'est vraiment désolant madame pour vous c'est dégoûtant à la fois désolant vous n'avez aucune graine dans le dans le coeur du manisme aucune au moins allez voir youtube si vous ne savez pas faites vous traduire moi je peux vous envoyer des milliers d'image déjà des femmes qu'on a violé des femmes qu'on a chédé des enfants j'ai encore et encore et pourquoi vous posez pas la question pourquoi on arrête les abolitionnistes non les esclavagistes moi je pense il serait beaucoup plus facile de démontrer à quelqu'un qui dénonce quelque chose qui n'existe pas sans l'arrêter sans le torturer sans mentir sur lui pour l'amener pour l'accuser toujours je sais pas quoi madame s'il vous plaît vos anthropologues votre anthropologie la gardez les pour vous on n'en a pas besoin on n'a pas besoin de vous pour parler de ce qu'on vit en mauritanie nous vivons l'enfer vous voulez cacher qu'on vit dans l'enfer trop tard pour vous on est en 2017 il ya la technologie a mis vos mensonges anthropologues je ne sais pas quoi à nu parce qu'aujourd'hui l'illutré n'a plus besoin d'un anthropologue pour lui écrire ne rien ne reste qu'une ligne qu'une lettre il suffit d'acheter un iphone d'acheter un smartphone et prendre l'image prendre une vidéo et l'envoyer soit dans les réseaux sociaux soit sur youtube soit je sais pas ou à une personne qui est capable de véhiculer l'information vos rapports gardez-le parce que c'est du mensonge madame l'onu ne peut pas mentir les rapporteurs des nations génie vous n'avez pas l'air vous n'êtes pas plus compétent que les rapporteurs vous n'êtes pas plus compétent que moi en matière de rapporter l'information sur les droits de l'homme particulièrement sur l'esclavage vous n'êtes pas plus compétent que biram daoulabe ni ni du docteur mohammed yahya qui a fait une thèse là dessus et qui a soutenu et qui a fait éditer un autre livre là dessus vos petits articles là gardez-le pour la presse mauritanienne n'est pas pour nous ni les ong avertis à plus forte à fortiori des journalistes français bien encore beaucoup plus armés et bien avertis plus que vous vous asseyez du cas j'ai raison depuis en 1986 j'étais oui mais alors 86 on est en 2017 les lois n'ont pas été faites en 86 elles ont été faites en 2015 en 2007 en 2015 et alors parce qu'il ya une loi juste édité sur un papier et puis hop il n'y a plus rien tout disparaît comme par miracle il n'y a plus rien on peut pas nous présenter quand même des cas où la loi était faite et on l'a appliqué et ça fait des effets non mais c'est ridicule franchement madame je pense votre place elle est où dans les silences c'est mieux pour vous bonne soirée